Je vais lire l'histoire La fête de l'aigle de la collection Petit Cheyenne La fête de l'aigle Chapitre 1 L'escalade du pic pointu Bientôt ce sera la fête de l'aigle Les guerriers les plus courageux danseront jusqu'à la nuit tombée Mais les enfants qui rapporteront une plume d'aigle pourront aussi y participer Le chef de corne l'a promis Aussi, dès l'aube, les frères Trois Plumes se sont mis en route vers le pic pointu Là-haut, a dit Plume Noire, se trouve le nid d'un aigle Il suffit d'y grimper et de se servir Petit Ney les a entendus, il a voulu les suivre Mais l'escalade est longue et difficile Petit Ney est toujours à la traîne Soudain, il glisse sur un caillou et se tord la cheville « Tu es trop minus ! » lui crie Plume déplumée Très triste, Petit Ney retourne au campement en boitillant Les frères Trois Plumes continuent à grimper L'escalade devient très dure Mais ils savent s'entraider Ils se tendent la main lorsque l'un d'eux a de la peine Ainsi, ils arrivent enfin au pic pointu Quelle chance ! Le nid de l'aigle est juste devant eux Parsemé de petites plumes Et l'aigle n'est pas là Chapitre 2 La ruse de feuilles de vent Sans tarder, les trois frères ramassent chacun la plus belle plume Mais un point noir apparaît soudain dans le ciel C'est l'aigle ! Il fonce vers eux Vite, il dégringole les rochers L'aigle les a vus et les poursuit Les trois plumes sautent de pierre en pierre L'aigle se rapproche Il est immense et tend ses serres vers eux Là ! crie plume noire Une grotte ! Les trois plumes s'y engouffrent Ouf ! dit longue plume Mais comment va-t-on sortir de là ? Pleurniche plume déplumée Suivons ce passage ! Conseille plume noire Pendant ce temps, Petit-Nez est arrivé au village Sa soeur, feuille de vent, a remarqué sa tristesse Qu'y a-t-il, petit frère ? Tu pleures ? Je n'ai pas de plume Je ne pourrai pas danser lors de la fête Tu en auras une, lui promett-elle Notre père m'a raconté comment il faisait quand il était enfant Il n'est pas nécessaire de monter jusqu'au nid de l'aigle Viens avec moi ! Elle va dans le tipi prendre un morceau de lard Puis, elle entraîne Petit-Nez dans la grande prairie Là, ils amassent un gros tas de branches Ils posent dessus le morceau de lard Et, ils se dissimulent sous les branches Chapitre 3, la récompense Cela ne tarde pas Du haut du ciel, l'aigle a vu le morceau de lard Il pique sur lui Et il commence à le déchiqueter avec son bec Alors, cachés sous les branches Les deux enfants tombent leurs mains Et, crac ! Ils tirent sur les plumes de l'aigle Celui-ci a si peur qu'il s'envole brusquement « Hourra ! » crie feuille de vent Mais Petit-Nez n'a rien dans ses mains « Ne t'inquiète pas ! » sourit feuille de vent « J'en ai arraché deux ! » Lorsqu'ils vont voir deux cornes Celui-ci est justement en train de féliciter les trois plumes Les garçons ont réussi à sortir de la grotte Et viennent montrer leur trophée Mais lorsque deux cornes voient les longues et belles plumes Des deux enfants Ils s'exclament « Oh ! celles-là sont encore plus belles ! » « Elles viennent d'un aigle royal ! » Et, lors de la grande fête Petit-Nez et feuille de vent Ont le droit de danser au premier rang Avec les guerriers les plus courageux Et, lors de la grande fête